... Il a fallu que je vois de près ce que signifie se prendre une très grosse vague pour que je comprenne à quel point c'était terrifiant. C'était l'année de mes 16 ans. Le bruit s'était répandu que la vague de Bellara s'était réveillée après trois ans de sommeil et avec les copains du club de surf, on avait filé à Sokoa histoire d'être aux premières loges. Tadé et Cindy étaient là, bien sûr, mais aussi Maxime, Robinson et Arthur. On disait que de grosses pointures du surf avaient accouru, ce qui ajoutait à notre excitation et donnait lieu à des assauts de fanfaronnade entre certains des gars, dont Tadé, bien sûr. Toutefois, le seul à avoir pris planche et combi, c'était Maxime, notre prof. Blottis à l'arrière de son van, nous avions parfaitement conscience qu'aucun de nous n'avait le niveau pour se confronter à Bellara. Max nous a laissés sur la route de la corniche pour rejoindre la plage et j'ai regardé le vin s'éloigner avec un petit pincement au cœur. Il nous avait prévenu qu'il se mettrait à l'eau et aviserait. Il n'était pas encore sûr de se faire tracter jusqu'au pic. Parce qu'il faut savoir que les vagues XXL se prennent en toe-in, pas à la rame. Sauf si on est soi-même un monstre, genre Shane Dorian ou Nathan Fletcher. L'avantage du jet-ski, c'est qu'il t'amène au bon endroit du pic et te donne la vitesse qu'il te faut pour affronter ce genre de mastodonte. Sans compter que tu n'as pas ton take-off à faire vu que tu es déjà debout sur la planche. Et c'est aussi le jet-ski qui te récupère quand tu sors de l'essoreuse, si tu en sors. Bellara, c'est une vague qui casse assez loin du bord, deux kilomètres peut-être. Du coup, j'avais pris les jumelles de mon père, celles dont ils se servaient en montagne pour nous montrer des marmottes ou des chamois. Une montagne. C'est exactement l'effet que m'ont fait les vagues, telles que j'ai pu les observer ce jour-là. Le line-up m'a paru à la fois mal défini et très étendu. Les gars à l'eau ne risquaient pas de se gêner, vu qu'ils étaient distants d'au moins 100 mètres les uns des autres. C'est sûr que ça nous change de la cote des basques. Pendant deux bonnes heures, j'ai regardé une bande de dingues affronter ces gigantesques masses d'eau noire et instable, sur lesquelles ils semblaient minuscules. Je n'ai reconnu personne, ni Maxime, ni Alat, son pote en jet-ski. Mais à chaque wipe-out, j'avais l'impression de tomber avec les gars et de me prendre des cataractes écumeuses sur la tronche. Sans compter qu'on ne les voyait pas ressurgir tout de suite, certains restant sous l'eau deux vagues d'affilée, avant d'être repérés et ramenés au short break par le jet-ski. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501